Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mamie Twink, l'émission de Mamie Twink. Alors je vous arrête tout de suite. Je vais commencer par une chose très importante sur ce sujet, qui je l'espère donnera naissance à d'autres. C'est qu'il ne sera pas objectif. Ceci ne reflète que mon avis et uniquement mon avis. Je vous expliquerai un petit peu plus loin pourquoi est-ce que ce sujet ne peut pas être objectif. Mais avant ça, commençons par les présentations. Salut, je suis Florian, dans la vraie vie, j'ai 25 ans. Je gère des fans de sites officiels sur les jeux bizarres et je fais des vidéos sur YouTube et tout ça depuis 7 ans environ. On peut raconter l'anecdote, tu as été un de mes derniers GM dans World of Warcraft. On était ensemble dans la même guilde pendant un moment et c'était juste avant que je commence les vidéos de Mamie Twink. Voilà, maintenant vous savez le pourquoi du comment. Mais ce qui m'intéresse le plus dans sa première réponse, c'est que s'il en est là, c'est avant tout une question de travail. Une question de travail de longue haleine. C'est temps, c'est long dans une vie, surtout quand on n'a que 25 ans. Et qui dit travail, dit forcément organisation. Alors, pour être transparent, je suis auto-entrepreneur pour le moment. Et donc, le projet Mamie Twink, j'ai commencé ça au lycée. Donc au début, le but n'était pas de gagner de l'argent. Ça s'est fait petit à petit sur le long terme. Et ça a bien évolué depuis. En 2016, on va créer l'entreprise. Et je vais m'associer avec deux autres amis dont Zecaria. Et on va monter une vraie entreprise. La chose qu'on remarque le plus ici, c'est la clarté d'esprit avec laquelle il a réussi à évoluer. Malgré tout, l'entrepreneuriat est une chose compliquée. Encore plus quand vous êtes jeune. Et encore plus quand vous devez expliquer des choses qui peuvent être abstraites pour un banquier. Une des solutions, très en vogue, et je pense l'un des tournants de l'ascension de Mamie Twink, ça a été la communauté. Et notamment son appel au don via la plateforme Ulule il y a un an. Alors, le financement participatif qu'on avait fait pour le retour de l'émission de Mamie Twink, c'était pour construire le studio dans lequel on allait faire l'émission. Effectivement, on ne s'attendait pas à un tel succès. On avait demandé 3000 euros et on a récolté la somme en 17 heures. Et puis au final, on a récolté plus de 12 000 euros, soit plus de 400% de la somme initiale. Ce qui nous a permis de mettre en place le projet initial qui était de créer un studio pour pouvoir faire cette émission de Mamie Twink. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette émission n'a plus lieu. Et certains gens nous demandent pourquoi vous ne la faites plus. En plus, vous avez fait un financement participatif pour faire ça. En fait, c'est tout simplement parce que l'émission de Mamie Twink, c'était une émission généraliste sur les jeux de Blizzard en live. ne fonctionnait pas forcément. On n'avait pas des audiences vraiment incroyables. Et pour être à nouveau transparent, comme aujourd'hui on est une entreprise, ça nous prenait beaucoup de temps de travail, vraiment beaucoup de temps de travail pour tout préparer, préparer les sujets, les vidéos, pour finalement, peu d'impact sur la communauté, peu de spectateurs. Et on a préféré garder tout le studio. Il faut savoir qu'on y est tous les jours. On travaille tous les jours là-dedans pour produire du contenu audiovisuel. On continue à faire des streams sur des trucs un peu plus fun. Le tour le plus long, ça a été fait là-bas. Les streams Hearthstone, stream Heroes, stream WoW, le marathon Exerator. Et prochainement, des streams Overwatch. Donc voilà, ceux qui ont investi dans le projet, qui ne s'inquiètent pas, on continue à streamer. C'est juste un autre format, c'est un autre nom. Mais on continue à faire ce pourquoi on avait lancé ce projet. Sans même lui en parler, la première chose qu'il évoque, c'est la communauté. Sa communauté. Celle qu'il a toujours soutenue et avec laquelle il met un point d'honneur à être le plus transparent et le plus clair possible. L'humilité, le travail régulier et la passion, voilà sans doute les clés de sa réussite. Alors déjà, le projet Mamie Twin qui s'est construit sur 7 ans. Mon premier site, www.twin.com, c'est en 2008. Et sur 7 ans, j'étais là quasiment tous les jours à alimenter mes sites, à continuer à les faire évoluer. Mamie Twin.com, je l'ai créé en octobre 2009. C'était à la base un blog où je partageais mes premières astuces, mes premiers guides. Et ça a été toujours d'alimenter régulièrement les sites, de proposer du contenu, de proposer des trucs un peu plus originaux, comme mon slogan au début, inutile donc indispensable, que je n'ai d'ailleurs pas inventé. Je l'ai retrouvé, je ne me souviens plus, c'était un site sur justement des objets inutiles dans vous. Un site francophone, je suis désolé pour le créateur, mais voilà. Et je me suis dit, putain, c'est super inutile donc indispensable, petits trucs qui ne servent à rien mais qui sont fun. Et j'ai essayé de développer ce créneau sur Hearthstone. En vidéo, on a essayé de faire des défis inutiles, ça a cartonné. On a à côté créé un site communautaire où les gens pouvaient créer leur deck, mais toujours avec le même esprit, l'esprit Mamie Twink. Fun, donc vraiment pour s'amuser, mais avec le maximum de qualité, que ce soit des sites ergonomiques, sympas à regarder. Et c'est comme ça qu'on a construit le réseau, qu'on a réussi à fidéliser notre communauté. Et c'est un travail de tous les jours à continuer à penser à des nouveaux projets, à améliorer nos sites, des fois se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on arrive à exister dans ce milieu qui commence effectivement à ne pas être saturé, mais quand même, on a beaucoup d'acteurs, comme tu as dit, Millennium, The Jab, Gamers Origins et d'autres. Mais pour le moment, ça fonctionne très très bien pour nous. On a fait de très belles évolutions en quelques années et on espère que ça va continuer. Se faire une place, se démarquer sans jamais se trahir. Là aussi, à sa manière, Mamie Twink a su développer l'esprit de son concept. Garder le fun, quitte à relever des défis incroyables, voire pourquoi pas, battre des records. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a fait dans Hearthstone un tour qui a duré 45 heures, alors que dans Hearthstone, un tour dure 1 minute et 12 secondes, normalement. Et donc, on a, via un long stratagème, réussi à faire durer un tour 45 heures. Ça avait un peu fait le buzz, puisque plein de sites internet anglophones avaient repris le stream, l'avaient embed, et on avait eu 1,5 million de viewers en deux jours. Et pour le fun, j'ai envoyé une demande au Guinness Book, en disant, voilà, j'ai fait le tour le plus long de Hearthstone. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autre tour plus long. Est-ce que, voilà, ce serait possible d'entrer dans le livre ? Et je crois que c'est 6 mois après qu'ils m'ont envoyé un mail en me disant, oui, on a entendu parler de votre tour le plus long et de vos autres records Hearthstone. Est-ce qu'on pourrait fixer un rendez-vous pour venir prendre une photo pour le livre et tout ? Donc, c'était génial. Alors, on croise les doigts, on espère qu'ils vont venir. Ce n'est pas encore statué. Et effectivement, j'ai partagé l'information un peu autour de moi. Et ça fait surtout rire les gens. Et pour nous, c'est la consécration de notre slogan, inutile, donc indispensable, parce qu'on a toujours prôné le fait de s'amuser dans les jeux vidéo. On adore franchement l'e-sport. Ici, c'est un événement e-sport. On y est, on kiffe. On a commenté les qualifications pour cet événement sur Hearthstone. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire dans l'e-sport. Bon, en ce moment, il y a les Worlds sur League of Legends et ils font des audiences de folie. Et c'est génial. Mais il ne faut pas oublier non plus l'autre partie des jeux vidéo. C'est qu'on est là pour s'amuser, délirer, faire des trucs avec ses potes. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers certaines de nos vidéos et qui a été concrétisé par la future entrée dans le Guinness Book des Records. Son aventure, elle est avant tout humaine. Malgré une timidité apparente, il a toujours su, je pense, être bien entouré. Que ce soit par son fidèle disciple Skunk ou de nos jours par Zecharia. C'est sans doute l'un des secrets, l'entourage bienveillant. Mais parfois, la passion peut vite devenir une obsession. Et pour éviter cela, rien de tel qu'une autre passion. Il n'y a pas vraiment de secret. Ça dépend de chacun. Déjà, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours eu la passion de partager ma passion. Chaque fois que je jouais à un jeu vidéo, même à 12-13 ans, j'allais sur les forums de jeuxvideo.com pour donner des astuces, des guides. Et j'ai toujours eu cette envie de partager autour de moi, que ce soit en écrit ou en vidéo, ce que je faisais dans les jeux vidéo. Et je n'ai jamais voulu vraiment faire ça pour devenir soit super connu ou soit gagner plein d'argent. Donc déjà, ça, ça aide. J'ai toujours été très bien entouré, comme tu l'as dit, d'amis et de proches qui m'ont très bien conseillé. Et en dehors des jeux vidéo, j'ai d'autres passions dans ma vie, dont le cyclisme, le sport. Et ça m'aide beaucoup de... Bon, en ce moment, je sors de plusieurs blessures, donc je ne peux pas en faire, ce qui est d'ailleurs un peu difficile. Mais je n'hésite pas, quand je suis apte à en faire, à aller faire des tours de 3, 4, 5 heures et de ne plus trop penser au travail, ce qui me permet aussi de me déconnecter un peu de toute cette folie d'Internet. Et puis, bon, je me dis que je fais ça surtout pour m'amuser, que je le ferai aussi longtemps que ça me plaira. Pour le moment, j'adore, et je n'ai même pas envie d'imaginer une seconde d'arrêter. Mais voilà, je le fais sans trop de pression. Sur le web, tout va vite, très vite. Avoir de nouveaux challenges est quelque chose de stimulant et surtout de très important. Du lancement de son blog, en passant par la création de ses différents sites et au développement de sa communauté, on ne peut pas dire que Florian est beaucoup choumé. Alors quand Blizzard annonce une nouvelle licence, il met les bouchées doubles. Alors, on a annoncé notre nouveau projet Overwatch World, qui est un fan site officiel sur Overwatch. Et cette fois-ci, en plus d'un simple site, on a aussi annoncé qu'on allait faire une WebTV 100% Overwatch. Et donc ça, c'est un vrai challenge pour nous, car on a fait déjà du stream de façon assez ponctuelle pour des événements. Mais là, ça va être un vrai défi d'avoir une chaîne avec du contenu 7 jours sur 7, des casters à gérer, d'avoir proposé une grille des programmes attractifs pour les viewers, que les gens aient envie de venir, qu'ils s'identifient aux streamers. Ça, c'est un vrai, vrai challenge pour nous et qu'on va mener à bien dans les mois à venir. On espère aussi qu'Overwatch va plaire au public parce que, bon, le jeu, s'il marche ou pas, c'est pas dans notre main. Il a l'air très prometteur. Il y a encore quelques petits points, je pense, qu'il faudra voir, mais on croise les doigts pour qu'il marche bien. Et puis ensuite, on verra s'il y a de chouettes vidéos à faire dessus. Mais en tout cas, je pense, au-delà de tout ça, la création d'entreprise en 2016 va aussi nous aider à vraiment nous développer et à aller plus loin et à aller sur d'autres projets. Pour lui, c'est clair, il en profite un maximum et essaye vraiment de faire profiter tout le monde comme il se doit. Comme si son seul souhait était de pouvoir mettre n'importe qui à sa place et de pouvoir prendre toute sa communauté avec lui, notamment lors de la prochaine BlitzCot. On fera tout pour avoir la meilleure couverture pour que vous ayez toutes les infos et puis que vous ayez tout ce ressenti d'être sur place avec nous. Voilà, cet épisode de Social Nerd se termine. Je veux bien évidemment remercier Mamie et son équipe pour leur disponibilité, mais aussi Chico et Mana Berry qui m'ont accompagné lors de ce périple à Prague. Et je ne peux bien évidemment pas faire l'impasse sur mes anciens guildmates d'Elohim, la guilde avec laquelle j'ai pu rencontrer Mamie Twink. Des gens comme Skunk, son fameux disciple, Tuuli, Sunski, Raikou, Tom, Aldé et encore plein d'autres, certains que j'ai oubliés par choix ou pas. Dans tous les cas, si vous avez trouvé cet épisode inutile ou indispensable, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et surtout à liker ou à dislikez la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Nordspraud.